WordPress, installation. Pour installer WordPress, aujourd'hui, cela se fait très facilement puisque la plupart des hébergeurs disposent d'installeurs automatiques. Chaque hébergeur vous permet normalement d'accéder à ce qu'on appelle un cPanel, un environnement qui permet d'administrer votre compte. Amu, Aix-Marseille-Université, permet donc, comme tout hébergeur, d'accéder à un cPanel qui nous permettra de créer un certain nombre de choses, par exemple, un site WordPress, mais aussi des accès mail, mais également la gestion de nos bases de données et plein d'autres choses. Nous ne verrons, nous, qu'une petite partie, c'est-à-dire l'accès à ce compte pour pouvoir installer WordPress. Ensuite, tout se fera à partir de l'interface de WordPress. Alors, pour accéder aux comptes, en fait, il suffit de taper votre URL. Donc, je rappelle que pour Aix-Marseille-Université, les comptes des étudiants sont prénom-nom-tu.pedaweb.univ-amu.fr. Alors, on va essayer de le faire. Fabrice, pour moi, ce sera Fabrice-lotte. Normalement, vous, vous aurez tiré et tu, puisque vous êtes des étudiants. Moi, je suis enseignant, donc du coup, je n'ai pas ce tiré et tu après mon prénom tiré nom. Donc, vous rajoutez tiré et tu, puis on va rajouter .pedaweb.univ-amu.fr. Si je m'arrête là, en fait, j'ai accès à mon espace web. Bien entendu, Aix-Marseille-Université n'étant pas un hébergeur, il vous demande de vous authentifier, puisque seules les personnes appartenant à la communauté d'Aix-Marseille-Université accéderont à ce site. Alors, je vais m'authentifier normalement. Et donc, dès que je suis authentifié, je tombe bien sûr sur ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire forbidden. J'ai un espace web, mais comme il est vide, il n'y a rien. Et donc, lui, il me dit que je n'ai pas de permission particulière et il ne peut rien afficher. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais juste rajouter au bout, je vais rajouter 2.10000. Donc, 2.10000 va me permettre, en fait, d'accéder au C-Panel qui est rattaché. Donc, je fais une redirection sur un port particulier. Donc là, vous voyez, on tombe sur une page webmin. Donc, ça, c'est le nom du C-Panel d'Aix-Marseille-Université. Je vais me connecter. Et on va donc tomber sur l'outil logiciel qui va nous permettre de faire une administration classique de notre site. Alors, on ne va pas expliquer tout ça en détail. Je vais juste préciser que normalement, sur les C-Panels, quel que soit l'hébergeur, on a un endroit qui va vous permettre d'installer des scripts, qui vont vous permettre d'installer des logiciels. Donc, moi, je vais aller sur Installer script. Et donc, dès que je vais sur Installer script, il y aura ici une liste des différents scripts disponibles. Chez nous, il n'y a simplement que WordPress qui est disponible dans sa version 6.4.2, puisque nous sommes en début 2024 et que c'est cette version-là qui est actuellement disponible. Donc, je vais cliquer sur le petit bouton. Et puis, on va... Donc, il faut bien cliquer sur le bouton, sinon il ne va rien installer. Donc, on va dire, je veux installer WordPress. Et je vais quand même afficher les options d'installation pour voir un petit peu ce qu'il me propose. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Juste une chose, je n'ai pas envie d'installer WordPress dans un sous-répertoire. Je trouve que mon nom de domaine est déjà assez long. Fabrice-Lotte-Etu-Si-J'étais-étudiant.pedaweb.univ-amu.fr Ce n'est peut-être pas la peine de rajouter derrière un slash WordPress. Donc, je vais rajouter directement à top level. Ce qui me permettra comme ça d'installer le site à la racine. Alors, bien entendu, ça ne me permettra pas d'avoir accès à d'autres choses, d'autres environnements, d'autres logiciels. Mais bon, moi, je vais utiliser ça uniquement pour une installation de WordPress. Donc, j'ai bien spécifié à top level. Puis, il me dit connexion initiale pour le script. Il me donne mon login. Et puis, un mot de passe. Un mot de passe qui sera temporaire. Donc, je vais le copier. Parce que c'est lui qui me permettra de me connecter, en fait, sur mon WordPress. Bien entendu, je changerai ce mot de passe dès que le WordPress sera installé. Alors, j'ai copié donc ce mot de passe. Et puis, je fais installer maintenant. Le login, je ne l'ai pas copié. C'est mon login classique d'AMU. Dès que je clique sur installer maintenant, il va lancer l'installeur. Et donc, ce logiciel WordPress va s'installer tout seul. Je n'ai donc rien à faire pour réaliser cette installation. Il faut juste attendre quelques secondes, quelques minutes pour que tout s'installe. Je vais peut-être passer ça en pause et revenir dès que c'est installé. Voilà. Donc, l'installation s'est réalisée. On voit que c'est terminé puisque tout à la fin, il indique que c'est fait. Il me rappelle ma connexion initiale d'administration avec mon login et mon mot de passe temporaire. Alors, ce mot de passe, comme je l'ai déjà copié, je vais le passer. Je vais simplement basculer sur mon site WordPress pour voir si j'ai toujours forbidden ou si quelque chose marche à présent. Donc là, vous voyez, il y a mon adresse qui est notée. Vous, normalement, il y aura simplement prénom-nom-tu.pedawebuniv-amu.fr. Je vais cliquer dessus. Et donc, je suis redirigé sur un site WordPress installé. Alors, il me demande mon username. Et puis, le fameux mot de passe que j'ai copié. Je me log. Et normalement, je vais tomber sur l'interface d'administration de WordPress. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissaient un peu WordPress.com, on se retrouve dans un environnement très similaire. Ça ressemble énormément. C'est quasiment la même chose. On s'aperçoit simplement que pour l'instant, le WordPress est en anglais. On le francisera et on fera quelques manipulations de base dans la prochaine vidéo. Mais là, donc, vous voyez, nous avons une interface d'administration WordPress prête à l'emploi. Je vais basculer sur le mode, sur le front office, sur un mode visiteur anonyme. Alors, pour faire ça, soit je me reconnecte directement à mon site avec un autre navigateur. C'est peut-être le plus simple et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui est en tout cas le plus facile. Je ne vais pas cliquer sur le plus parce que plus, ça va ouvrir un nouvel onglet. Et il saura toujours que je suis l'administrateur. Donc, je n'aurai pas une bonne vision. Je pourrais également cliquer sur cette petite page-là qui me donnera un aperçu. Mais vous voyez, il voit que je suis quand même toujours administrateur. Je peux éditer, je peux faire un nouvel article, il me reconnaît. Donc, ce n'est pas vraiment le front office. C'est un aperçu, on va dire, du front office. Je préfère très largement qu'on ouvre un autre navigateur. Je pourrais ouvrir Edge, par exemple. Et puis, à partir de Edge, taper donc mon login. Donc là, pareil, comme je me connecte, il me demande quand même, avant de m'afficher, il me demande de rentrer mon login et mon mot de passe, juste pour pouvoir accéder à mon site web. Et là, je tombe réellement sur le front office. Donc, je vais fermer ce petit traducteur. Donc là, je reconnais le titre de mon site. Là, une espèce de menu. Ici, donc, j'ai ma page d'accueil. Donc, une page d'accueil qui est quand même assez jolie, qui est assez bien présentée, qu'on pourra personnaliser par la suite. Voilà, elle est quand même assez longue. Ça ressemble vraiment à une petite page d'accueil d'un site web. Le modèle 2024 est très, très agréable. Et si jamais je voulais revenir sur mon back office, eh bien, soit je rajoute l'extension slash wp-admin, soit je suis encore connecté sur l'autre navigateur. Et c'est ce que je vous conseille, c'est d'être connecté sur les deux, sur deux navigateurs différents, pour pouvoir basculer très facilement de l'un à l'autre. Ainsi, ici, je suis sur mon interface d'administration et avec Edge, je suis sur mon interface front office d'un utilisateur classique. Donc, on a un site web avec une page d'accueil et puis éventuellement la possibilité d'accéder à une page exemple. Voilà, qui est quand même déjà assez jolie. Et puis, si j'avais des articles à partir de la page d'accueil, normalement, je devrais avoir, si je retourne, donc si je clique là-dessus, je vais retourner sur ma page d'accueil. Et on a normalement la liste des derniers articles qui apparaît. Voilà, ici, j'ai un article qui est disponible. Hello World ! Voilà, qui est ici. Donc, ce ne sont que des informations par défaut qui vont me permettre de créer un site très facilement. Donc, j'ai une page d'accueil, j'ai un article et j'ai une page. Je reviendrai par la suite sur la différence entre tous ces éléments. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ne hésitez pas, likez cette vidéo pour la référencer un petit peu mieux. Et on se retrouve très vite pour la première personnalisation, le paramétrage de base de votre site WordPress qui existe déjà. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada